Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une belle séance de rebond aujourd'hui puisqu'après avoir constaté ici l'ouverture au delà des 4810 points et bien le CAC 40 s'est offert une belle séance de remontée. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller ici la zone des 4897 points et bien l'indice s'en est affranchie clôturant même au delà à 4909 points 45 et bien le CAC 40 gagne 2,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Toutefois d'un point de vue global si on regarde un petit peu cette tendance on a ici suite à ce point haut et bien une attaque baissière qui crève la bande de Bollinger inférieure et un rebond technique qui vient ici s'approcher de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est pour l'instant dans une dynamique baissière qui n'est pas totalement invalidée d'autant que le gap que nous avons ici n'est pas comblé totalement. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes sur une configuration où le rebond technique qui avait été constaté la veille et bien est confirmé notamment sur le MACD. Sur le RSI ici on est sur un signal de sortie de la zone de survente que nous avions eu ici. Donc la configuration est haussière et va plutôt dans le sens ici de la tendance. Alors si on regarde les choses avec un peu plus de précision le fait d'avoir justement ce rebond technique alors nous avions vu le matin que nous avions des divergences haussières. On le reverra demain matin sur le point matinal. Ce qui est important c'est surtout la rupture haussière ici des 4810 points. On a un petit gap intraday. On valide bien ici cette cassure et on vient directement attaquer l'objectif. Maintenant c'est ici que tout reste à montrer puisque on est ici dans la zone ici qui correspond au niveau technique ici du gap. Et nous avons quasiment ici sur cette zone puisque demain la moyenne mobile 20 évoluera quasiment sur les mêmes niveaux que ceux d'aujourd'hui. Et bien cette zone ici sera doublée par la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir un ralentissement ici sur cette phase et même si les cours repassent ici sous 4897 on sera dans la continuité. Le gros signal serait une cassure haussière de ces deux niveaux à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle et le comblement ici direct du gap qui nous donnerait un objectif de retour potentiellement rapide sur la zone ici des 4980 points. Nous avons ici un deuxième gap à combler celui-ci qui en plus ici de la zone horizontale pourrait là aussi ralentir une éventuelle dynamique du CAC 40. Ça, ça serait pour un scénario fortement haussier. Entre cette zone ici des 4900, on est à peu près à 4940-50. Entre cette zone des 4950 ou 4940 et ici les 4897, on a une petite zone de neutralisation. C'est à dire ce mouvement haussier ici d'un point de vue très court terme pourrait osciller d'une manière neutre dans cette zone là. Ce serait une petite phase de consolidation horizontale qui nous laisserait plutôt une perspective de poursuite haussière du mouvement. Par contre, si les cours repassent ici sous la zone des 4897 points, attention, on pourrait se placer dans un schéma où les cours ici marquent une impulsion, remontent et aux premières résistances et bien reprennent le sens de la tendance dominante qui est toujours, je le rappelle, baissière puisque même si on prend un petit peu de recul là par rapport à cette configuration, et bien on a toujours cette impulsion qui, depuis justement le mois d'août, a confirmé le fait que nous n'avons plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure depuis le mois d'août et que nous sommes donc dans un flux baissier. Il faudrait vraiment des signaux forts pour inverser cette dynamique donc on reste ici sur une prédominance plutôt baissière sauf si les cours viennent ici casser facilement la zone des 4980 points à la hausse. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons des probabilités qui restent plutôt dans un biais légèrement baissier avec peu de conviction pour demain puisque la probabilité est moyenne à 54% donc à partir du niveau d'ouverture d'avoir une évolution baissière sur le CAC 40 donc c'est très équilibré. Cela semble plutôt s'orienter à la hausse mais là encore avec assez peu de conviction pour les jours suivants. Je vous rappelle que tous les détails de ces statistiques vous seront dévoilés sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com et on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos. Merci.